Maurice, ça fait beaucoup de monde pour toi ce soir ? Ça fait vachement plaisir, oui effectivement, il y a 200 personnes qui sont là, qui sont des gens que j'ai connus à différentes périodes de ma carrière professionnelle. C'est à peu près 30 ans de couches qui se superposent et c'est super, c'est bienveillant et c'est super. Ça fait quel effet d'être un jeune retraité ? Je ne suis pas encore retraité, puisque je quitte mes fonctions le 31 décembre, et effectivement je vais vers ça. Ça fait un effet, j'allais dire d'une banalité un peu incroyable, puisque c'est quelque chose qui est prévu pour moi, c'est un moment de ma vie, je me suis beaucoup beaucoup épanoui dans mon travail, énormément, j'ai eu plein de satisfaction, je suis comblé, et puis en même temps là je me dis qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, et puis qu'il faut faire autre chose, profiter autrement. Je vais toujours être évidemment un actif consommateur de culture, mais plutôt dans une dimension contemplative. Des satisfactions, tu disais il y en a eu beaucoup, tu pourrais nous dire deux ou trois moments en fin, tu en as eu beaucoup, mais quelques éléments qui t'ont marqué ? J'en ai eu disons deux, enfin ou trois, une très belle expérience pour moi, ça a été l'aventure du Carré à Château-Gontier, donc la réhabilitation d'un patrimoine bâti du 17ème siècle, pour en faire un centre culturel et un théâtre des Ursulines remarquable, qu'on a inauguré en 99, et puis c'est devenu donc une scène nationale, on a aussi construit un centre d'art contemporain qui fonctionne toujours aujourd'hui, ça c'était une aventure formidable sur 15 ans. Après il y a l'Aventure de Reusé avec l'Arc, je dirais qu'à l'Arc je retiens les Instants du Monde, le Festival des Instants du Monde qui était six jours au printemps, sur les musiques du monde, sur les musiques d'ailleurs, sur les croisements entre musiques du monde, musiques anciennes, musiques contemporaines, et puis la dernière étape évidemment c'est la soufflerie ici, avec l'Auditorium, l'inauguration en 2016, et puis c'est un nouvel établissement public qu'on a fait avec une dimension élargie où il y a toutes les musiques qui sont présentes. Tu as été directeur de ces structures depuis combien de temps ? De l'Arc depuis 2005 et de la soufflerie depuis 2016. Quelle trace tu as eu le sentiment de laisser là aujourd'hui, au-delà de ces infrastructures, au niveau de la culture ? J'ai le sentiment surtout de laisser des équipements, des établissements et des équipes qui marchent très bien, avec un public fidèle, beaucoup de public, il reste des chantiers à construire évidemment. J'ai le sentiment d'avoir, je pense, d'avoir fédéré autour de moi des équipes, j'ai l'impression d'avoir ce talent-là, modestement je dis ça, mais certainement, de pouvoir entraîner les gens en leur faisant confiance et en étant aussi toujours maître du jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta nouvelle vie ? On peut me souhaiter d'être toujours aussi curieux, je pense. moins dans l'action, mais plus dans la découverte personnelle. Merci.